Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va déballer ensemble mes courses c'est une vidéo retour de course d'une commande de chez Leclerc c'est une commande en livraison je fais ça environ une fois par mois pour regrouper tous les articles assez lourds les packs d'eau les bouteilles les lessives tout ce qui peut être un peu encombrant et pas pratique pas évident à prendre en course sachant que j'ai une petite voiture que j'habite en appartement donc je suis garée au sous-sol et faire des allers-retours avec un enfant monter descendre pour décharger les courses c'est pas possible et dans la voiture en fait aussi elle est petite petit coffre je ne peux pas prendre grand chose donc j'aime bien faire ça une fois par mois pour les articles vraiment boissons etc je vais commencer rapidement par le surgelé comme ça je peux ranger de suite j'ai pris des pommes de terre comme ça avec des têtes rigolotes comme ça je me suis dit que ça ça pourrait plaire à maya et puis ça reste des pommes de terre voilà en surgelé en fait les choses comme ça en surgelé quand vous n'avez plus rien à manger vous savez pas quoi faire ou que vous inviter des gens qui ont des enfants etc enfin ça je trouve que c'est toujours des choses qui dépannent d'avoir ça à la maison dans son congélateur et ensuite j'ai pris des bâtonnets de poulet pané je les prends jamais c'est la première fois que je teste donc je ne sais pas ce que ça vaut mais la dernière fois j'ai mangé chez une amie qui avait acheté des bâtonnets de poulet comme ça pané chez le clair elle m'avait dit mais je crois que c'était en grand sachet donc est ce que c'est les mêmes ou pas genre je n'en sais rien mais moi j'ai vu que cela en tout cas il proposait que cela en drive donc j'ai pris ça et pareil je trouve que ça dépanne d'avoir ça dans le congélateur ensuite j'ai pris quelques nourritures aussi parce que je sais que normalement mes courses que j'ai faites la dernière fois chez lidl devraient me durer encore une semaine mais enfin je sais que ça va pas être totalement le cas sachant qu'on ne devait pas être là deux trois jours enfin manger ailleurs en tout cas et finalement c'est pas le cas puisque maya a eu la varicelle et qu'on annule tout notre programme du week-end donc on sera ici pareil toute la semaine donc je pense qu'il aurait fallu des petits compléments donc autant l'avoir fait d'un coup chez le clair j'ai pris un maxi format de tagliatelle comme ça fraîche donc ça pour faire des pâtes carbonara même bolognaise etc c'est super je préfère prendre des pâtes fraîches ensuite ça j'ai pris parce qu'il y avait une promo dessus je sais plus c'est quoi la promo mais j'ai pris parce que c'était en promotion donc ça vaut toujours le coup d'avoir ces petites choses là ça dépanne bien aussi d'avoir ça et puis avant je en prenais souvent des pâtes fraîches comme ça farci mais en fait c'est quand même assez cher et j'ai décidé d'arrêter d'en acheter sauf voilà quand je tombe sur des petites promotions qui valent le coup là oui j'y vais donc on a des raviolis au jambon comme ça et des raviolis bœuf j'ai pris un demi-reblochon parce que j'ai aussi acheté des pommes de terre et je me suis dit que pourquoi pas de faire une petite tartiflette c'est pas du tout la saison mais moi j'attends pas spécialement l'hiver pour manger des raclettes des plats comme ça surtout que ça fait très longtemps qu'on a pas à manger de tartiflette donc voilà j'ai pris les petits filots pour la mise donc les pommes de terre en question 1 kg de courgettes ça les courgettes c'est super de tout en avoir en légumes j'ai repris de la lévure chimique parce que quand je fais des gâteaux des choses comme ça souvent c'est le truc qui me manque et je pense jamais à en acheter d'avance et là j'y ai pensé voilà j'ai pris des gâteaux Oreo parce que je compte faire un tiramisu Oreo dans toutes mes vidéos retour de course vous allez avoir l'impression que je fais que des tiramisu mais en fait comme la dernière fois celui au spéculoos et Nutella était délicieux mais sans me vanter ou quoi que ce soit j'ai jamais mangé un tiramisu aussi bon mais je pense que c'est le combo Nutella spéculoos qui fait toute la différence et du coup monsieur veut que je lui en fasse un aux Oreo donc c'est pour ça que j'ai pris les gâteaux j'ai pris une grosse boîte de petits pois de la marque Casse Grain je prends pas tout le temps cette marque là mais j'aime bien je trouve qu'ils sont assez bons des mouchoirs parce que c'est essentiel et des petits oursons comme ça en chocolat parce que Maya aime bien et moi aussi un paquet de lardons pour faire les tagliatelles à la carbonara avec les pâtes fraîches une brioche tressée comme ceci dites moi en commentaire si on est d'accord pour dire que c'est la meilleure brioche tressée au sucre qui existe sur le marché et si vous n'êtes pas d'accord dites moi quelles autres brioches sont bonnes à ce point que je teste pourquoi pas du pâté toilette super intéressant des pâtes, des coquillettes et je les ai pris en pâtes au blé complet des pâtes complètes parce que j'ai décidé d'essayer d'acheter des pâtes complètes d'essayer même le pain de mie dans le placard on a du pain de mie complet je sais qu'on a l'impression qu'on préfère toujours les pâtes blanches etc que c'est meilleur mais je me suis dit on va essayer de faire au moins ça comme effort quand on mange des pâtes au moins qu'elles soient complètes que ça tienne un peu plus au corps ça apporte plus de choses en termes de nutriments et là oh là là j'avais pas vu que c'était des aussi gros paquets de chocobons alors j'ai pas pris ça juste pour le fun de les prendre quoi que ça aurait très bien pu mais je les ai pris parce qu'il y avait le deuxième pareil en promotion donc je profite des promos comme ça parce que ça je me dis que pareil dans des gâteaux à rajouter c'est super bon muffin ou autre mais même en topping dans le tiranissou laissé tomber je rajoute des chocolats partout moi de toute façon et c'est trop bon et puis ça par contre il faut éviter d'ouvrir le paquet et de le manger devant la télé parce que sinon le paquet risquerait d'y passer ensuite j'ai pris une bolognaise basique parce que ça pareil ça se garde et ça dépanne dans le placard quand on a plus rien à manger ou qu'on sait pas quoi faire qu'on doit faire à manger rapidement et bien on a une sauce bolognaise qui va très bien avec les pâtes ensuite en termes de produits ménagers pareil je profite de la livraison etc c'est des choses à chaque fois qui pèsent un peu plus lourd ici il y avait une promotion aussi c'est pour ça que j'en ai pris deux Silibang crasse et calcaire nettoyant surpuissant comme ça en spray j'en ai deux avec la promotion chez Leclerc ce qui vaut le coup de regarder à chaque fois c'est des promos parce que c'est soit on vous reverse un certain montant sur votre carte Leclerc donc c'est avantageux pour vos prochaines courses ça vous fait une cagnotte soit vous avez directement un pourcentage sur certains produits mais souvent il faut avoir la carte Leclerc donc je peux que vous conseiller de la faire je suis pas trop carte de fidélité mais en tout cas Leclerc Lidl je fais maintenant il y a quelqu'un qui se balade avec un grand balai dans le jardin dans le jardin n'importe quoi mais dehors je vois le balai à dépasser on s'en fiche bref des lingettes citron comme ça multi surface c'est toujours bien d'en avoir des sacs poubelles un petit savon pour les mains parce que ça c'est le genre de choses qu'on à chaque fois on tombe en rade et on n'en a pas d'avance donc c'est toujours bien d'en avoir et un petit gel douche un surplus parce qu'on en a déjà mais je me dis voilà ça sera ça en plus la lessive de l'adoucissant pareil je l'ai pris parce qu'il était en promo donc ça m'en fait un en plus mais ça c'est des produits qui ne me posent pas de problème à faire un petit peu de stock quand je dis stock c'est vraiment léger souvent j'en ai un voire deux d'avance maximum mais voilà je les achète quand il y a des promos comme ça ça vaut toujours plus le coup un desktop pour les canalisations un mighty à la pêche j'espère qu'il y en a un deuxième parce que c'était une promo un lot de deux et pareil alors que ça c'est pas notre truc on n'en boit pas au quotidien mais c'est vrai que quand on reçoit des invités on aime bien proposer plusieurs boissons et ça c'est une boisson quand même qui passe bien c'est très bon c'est un petit peu moins sucré que l'ice tea et on aime bien le canard WC parce que pareil il y avait une promotion de l'huile d'olive et j'ai trouvé le deuxième mighty donc il ne manque rien et le deuxième est à la framboise ensuite j'ai pris trois bouteilles de vin mousseux parce que promotion toujours le clair c'est ça le clair les choses achetées en plus c'est les promotions qui vous tentent voilà un demi sec un rosé un brut et je vous montre le reste des courses en fait qui sont là donc en général je prends deux grands packs comme ça de petites bouteilles parce que pour même Maya dans le sac à langer quand il y a des biberons à faire ça évite d'emmener une grosse quand on sort je sais que c'est pas l'idéal d'acheter encore des bouteilles plastiques mais écoutez pour l'instant on fait ça c'est vrai qu'avant on buvait de l'eau du robinet mais depuis qu'on a aménagé ici et que l'eau est plus calcaire et qu'aussi on a eu Maya et bien on s'est mis à acheter des packs d'eau et donc je prends aussi des grands packs d'eau en général je profite de la livraison du mois pour en prendre 6 donc là on va vérifier si on a bien 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 c'est bon on a tout ce qu'il faut un pack de lait et voilà je prends des boissons donc du coca etc parce que ça ça se stocke facilement c'est tout pour les courses n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ce type de vidéo je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos je vous fais des bisous au revoir au revoir